Depuis quelques semaines, une rumeur fait état de l'existence d'un riz en plastique provenant de l'Asie, plus précisément de la Chine. Cette imitation de riz serait fabriquée avec des patates douces, des pommes de terre et une résine synthétique, donc du plastique. Lorsque les ingrédients sont mélangés, ils forment des grains qui ressemblent au riz. Les réseaux sociaux en parlent avec des images montrant dans une usine le processus de fabrication de ce riz et même des traces d'une éventuelle présence en Côte d'Ivoire. Face à une telle rumeur, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a procédé à plusieurs tests sur le riz. Les résultats ne démontrent aucune présence de riz en plastique en Côte d'Ivoire. Des prélèvements ont été effectués et l'ensemble de ces actions ont permis, je dirais, de faire un important nombre de prélèvements sur l'ensemble du territoire national. Et à ce jour, je tiens à vous l'annoncer de manière officielle qu'aucune de ces allégations de riz en plastique n'a été découverte sur le territoire national en Côte d'Ivoire et sur le marché du riz en Côte d'Ivoire. Notre département ministériel procède depuis un an, en collaboration avec le groupement des importateurs de riz de Côte d'Ivoire, le J-Darcy, dans le cadre d'un protocole d'accord, à un contrôle systématique des importations sur tous les types de riz importants en Côte d'Ivoire et ce, à la suite de l'alerte qu'on avait connue également sur les réseaux sociaux portant sur du riz toxique qui était donc déversé sur les marchés d'Afrique de l'Ouest. Un soulagement pour les consommateurs qui affichent leur satisfaction après ces résultats. Vraiment, nous avons assisté à toutes les étapes en tant que responsables des consommateurs et nous avons été convaincus qu'il n'y a pas de riz qui contient des plastiques sur le marché en Côte d'Ivoire. C'est un soulagement et je rassure à mon tour l'ensemble des consommateurs en même temps d'être vigilants, mais de consommer ces riz, ça ne contient pas de plastique. Selon la direction de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, pour reconnaître un tel riz, il est suggéré, entre autres, d'immerger les grains dans un bol d'eau. Si ces derniers flottent, il s'agit d'un faux riz. On peut également faire cuire quelques grains dans une poêle. S'ils sont en plastique, ils fondront sous l'effet de la chaleur.